Mes premiers, j'aime lire. Tiens, bon Père Noël. Bientôt Noël. Parmi tous ceux qui veulent se faire passer pour le Père Noël, Léo, le héros de notre histoire, en rencontre un très dangereux. Mais toi, si tu crois un faux Père Noël, ne tiens pas sur sa fausse barbe. Il cherche avant tout à amuser les enfants. Les petits mots de Zoé. C'est le moment du dessert. Oui, mais qui sert le dessert ? Ce sont des surfs. Qui sert le dessert ? Maman, dessine-moi. Maman, dessine-moi un dauphin. Mais mon poussin, je ne sais pas dessiner. Aller, maman. Mais ce n'est pas un dauphin. Mais si, il est sous l'eau. Maman, dessine-moi un chameau. Mais ce n'est pas un chameau. Si, mais il est caché dans le sable. Maman, dessine-moi un lion. Mais ce n'est pas un lion. Mais si, mais il est caché derrière les grands herbes. Maman, dessine-moi le Père Noël. Mais maman, ce n'est pas le Père Noël. Si, mais il est dans la cheminée. Maman, dessine-moi un câlin. Mon poussin, un câlin ne se dessine pas. Viens vite dans mes bras. Anatole l'étuit. La pêche de Noël. Tiens, tiens. On dirait que le sapin a été dévalissé. Pas très discret, les combrioleurs. Plouf, plouf, zut, raté. Hi, hi, hi. Qu'est-ce qu'ils ont encore inventé ? J'ai eu la plus grosse. Léo et Père Noël, le Père Noël. Tiens, bon Père Noël. Chapitre 1 Un super cadeau. Au début des vacances de Noël, j'ai reçu une lettre mystérieuse. Sur l'enveloppe était écrit mon nom. Léo Bastelli. A l'intérieur, il y avait la photo d'un drôle d'appareil. J'ai lu la lettre qui accompagnait la photo. Tu veux bien ? Tu veux un super casque télé 3D pour Noël ? Renvoie-moi cette carte et je te la porterai. Mais surtout, ne parle pas à tes parents. La lettre était signée Père Noël. Je me demandais qui cela pouvait bien être. Je n'ai pas parlé de la lettre à mes parents. Mais j'ai discuté avec mes amis. Ils avaient tous reçu le même courrier. Un casque télé 3D. C'est génial ! a dit Rémi, mon meilleur ami. Mes autres copains étaient d'accord avec lui. J'étais le seul à ne pas être vraiment intéressé. De toute façon, mes parents m'interdisent à regarder la télévision. Alors, un casque télé 3D ? Rémi habite dans le même immeuble que moi. La veille de Noël, je suis allée le voir au moment où j'allais frapper à sa porte. Sa mère est sortie de l'appartement. Bonjour Léon ! Léo, tu tombes bien ? m'a dit-elle. Je vais faire quelques courses. Essaie de faire sortir Rémi de sa chambre. Il est collé à son nouveau jeu de... Depuis ce matin. Je suis allé dans la chambre de Rémi. Et il était assis sur son lit. Un casque 3D enfoncé sur la tête. Dessus, il y avait un numéro 2242. J'appelais mon ami Rémi. C'est Léo. J'appelais mon ami. Rémi, c'est Léo ! Mais il était tellement absorbé par son jeu qu'il ne m'entendait même pas. Je l'ai appelé plusieurs fois. Il ne me répondait toujours pas. Ça m'a un peu énervé. Alors, je suis reparti. Chapitre 2 Tout hypnotisé Je suis descendu dans la cour. Derrière notre immeuble, dans une petite rue, une camionnette était garée. Ses portes arrière étaient ouvertes. À l'intérieur des cartons remplis de casques 3D étaient empliés. Poussé par la curiosité, je suis monté dans la camionnette. En plus des casques, en plus des casques, il y avait un écran de télévision. Que c'était vraiment étrange. Soudain, j'ai entendu des bruits de pas. Un homme habillé de rouge approchait. Il portait un bracelet en métal autour du poignet. Sur sa poitrine, il y avait un grand H. C'était sûrement Hyper Noël ! Il a claqué les portes arrière sans voir que j'étais là. Il est monté à l'avant du véhicule et il a démarré. Je ne pouvais plus descendre. Nous avons roulé longtemps, effrayé. Je n'osais pas me montrer. Enfin, Hyper Noël a stoppé la camionnette. Il a tapé un code 4528. Une petite fille est apparue sur l'écran de télévision. Elle avait un casque 3D sur la tête. Hyper Noël a parlé dans un micro. Enfant numéro 4528, répète après moi. Hyper Noël est mon maître. La petite fille a répété avec une voix de robot. Hyper Noël est mon maître. Hyper Noël a souri. Puis il a tapé un autre code 3164. Un garçon est apparu sur l'écran. Il portait lui aussi un casque. Hyper Noël a dit, Enfant numéro 3164, lève-toi et danse. Le garçon s'est levé. Il a gesticulé comme un patin. J'étais horrifié. Grâce au casque 3D, Hyper Noël avait trouvé le moyen de commander les enfants et de les faire obéir à distance. Il a tapé un troisième code. Fin 242. Cette fois, c'est le visage de mon ami Rémi qui est apparu. J'ai poussé un cri. Hyper Noël s'est retourné et il m'a vu. Qu'est-ce que tu fais là ? a-t-il hurlé. Il a bondi sur moi et il m'a plaqué au sol. J'ai essayé de me défendre, mais j'étais bien plus fort. A cet instant, une grosse voix s'est fait entendre. Hyper Noël, je t'ai enfin trouvé. Je me suis relevé. J'ai aussitôt reconnu la personne qui se dressait devant moi. C'était le Père Noël. Hyper Noël s'est tourné vers lui. Il a ricané. Tu crois me faire peur ? Chapitre 3 Obeille Hyper Noël a tendu son bras droit et il a appuyé sur son bracelet de métal. Des éclairs ont jaillit en rafalet. Le Père Noël a été projeté en arrière. J'ai tenté de m'enfuir. Mais Hyper Noël m'a attrapé par le col. Il a saisi un casque sur une pile de carton. Tu ne m'échapperas pas, a-t-il crié. D'un geste brusque, il a essayé de m'enfoncer le casque sur la tête. Je me suis baissé. Pris dans son élan, Hyper Noël a basculé en avant. Je ne lui ai pas laissé le temps de se relever. J'ai cessé un casque à mon tour. J'ai sauté sur son dos et je lui ai enfoncé sur la tête. Le Père Noël s'est aussitôt figé, hypnotisé par sa propre invention. Je suis vite allé aider le Père Noël à se relever. Il m'a tout expliqué. Le Père Noël déteste les enfants. Chaque année, il essaye de m'empêcher de leur distribuer des cadeaux. Mais cette fois, il a décidé de s'en prendre à eux directement. Heureusement que tu étais là. Le Père Noël s'est tourné vers Hyper Noël. Qu'allons-nous faire de lui ? J'ai une idée et je l'en sais. Sur le casque du Père Noël, il y avait un numéro 11-13. J'ai tapé le code et Hyper Noël est apparu sur l'écran. J'ai parlé dans le micro. Numéro 11-13. Asseyez-vous sur le siège des passagères. Hyper Noël m'a obéi. J'ai continué. Numéro 11-13. Attendez sagement que la police vienne vous chercher. Excellent ! a dit le Père Noël en riant. Il a téléphoné lui-même au policier. Puis il m'a dit. Tout va rentrer dans l'ordre. Les policiers vont arrêter Hyper Noël et libérer tous les enfants qui se sont fait piéger. Il est temps que je te ramène chez toi. Je suis monté sur son traîneau et nous nous sommes envoulés. C'était magique ! Le soir, je suis allé voir Rémi pour m'assurer que tout allait bien. Il avait enfin lâché son casque. Je lui ai raconté toute l'histoire. Rémi était stupéfait. Stupéfait ! Merci de m'avoir sauvé, m'a-t-il dit. Quand je pense que j'aurais pu devenir l'esclave de cet Hyper Noël. Puis Rémi a ajouté. Et si on jouait, tu seras Hyper Noël et moi Super Rémi, d'accord ? J'ai trouvé que mon ami exagérait un peu. Le héros, c'était moi. Mais j'ai accepté. J'étais trop contente de pouvoir jouer à nouveau avec lui. Fin Émile et Margot, le livre de Noël Tenez, voici votre cadeau de Noël. Merci de quoi je me mêle. Je vous préviens, il est très original. Original ? Mais c'est juste un livre. Peut-être, mais c'est un livre dont vous êtes le héros. Les héros. Il était une fois un prince et une princesse qui lisaient dans leur château. Quand soudain... Qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, délivrez-moi. Oh, une petite chauve-souris coincée. Pour vous récompenser, voici quelques objets qui pourront vous aider. Cette carte indique la repère du dragon. Et cette corde va nous permettre de sortir plus tard. Zut ! La grotte se trouve au milieu de l'étang. A l'aide ! Va-t'en ! Merci, vous m'avez sauvé la vie. Suivez-moi. Oh, une barque ! Merci, la grenouille. Voilà la grotte. Le dragon est vraiment énorme. Comment faire pour délivrer notre ami au secours ? Et si on regardait dans le livre ? Les enfants ne savaient pas comment faire pour délivrer leur ami. En se glissant au fond de la grotte, ils découvrirent la solution. J'ai une idée. Toc. Vite, la voie est libre. Gros. Potion pour grandir. Potion pour rapetisser. Roi ! Attention ! Plop. Il est devenu tourique qui est cru. Alors cette aventure, qu'est-ce qu'on a eu peur ? Mais c'était génial ! Un super cadeau de Noël. Fin. Bonne nuit. Serre-moi fort dans tes bras au bord du ciel. Fais-moi un bisou au goût de miel. Lis-moi une histoire écrite à l'encre de nuit. Et je traverserai sans peur la rivière des rêves sur les plumes de sommeil. Sylvie Guilmar Sylvie Guilmar C'est parti.